Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver dans un établissement public qui dépend de la région. Le FRAC est un bel établissement public avec un fonds qui est magnifique alors inaliénable donc même si le fonds on peut avoir des belles oeuvres, on n'a pas pour ça, on a plus d'argent. Donc vous dire aussi que je ne pourrais pas rester avec vous toute la matinée parce que je dois être fin de matinée à Argent-sur-Sondre, pour ceux qui ne connaissent pas Argent-sur-Sondre, c'est à côté d'Aubigny-sur-Nair pour rencontrer la société Paragon, Paragon qui est un des leaders européens et j'espère bientôt mondial, la carte à puce pour résumer. Donc il me faut y être à trois niveaux, le niveau régional c'est-à-dire l'aide à l'investissement puisqu'ils ont un projet d'investissement pour devenir le leader européen et la deuxième entreprise mondiale dans ce secteur-là. Mais l'augmentation des effectifs à Argent-sur-Sondre nécessite des transports, des mobilités, donc on travaille avec eux et on a déjà fait une étude très précise d'où viennent leurs salariés individuellement. Donc ça sera aussi un des sujets. Il y aura un des sujets aussi, ça sera la formation. Et puis un autre sujet, c'est notre fournisseur des cartes magnétiques du train, de notre réseau Rémi. Donc voilà, pendant quelques heures, on aura à débattre de plusieurs sujets de travail ensemble parce que c'est le but de la région et des services de la région de travailler ensemble et des mobilités. Donc merci de m'avoir invité pour faire une introduction à vos travaux. Je ne vous assainerai pas de vérité. Je n'ai aucune vérité à vous donner. Je vais vous donner mon sentiment, notre façon de faire avec les territoires et les acteurs des territoires et quelques enjeux. Et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas politiquement correct. Donc des fois, je peux être pas grossier, mais un peu taquin. Donc voilà, c'est le but parce que dans ce moment, tout ne va pas bien, mais tout n'est pas jeté non plus. Et il faut, on a quand même beaucoup de pistes de travail et d'axes de travail. Alors moi, je ne suis qu'un des représentants des autorités organisatrices de mobilité dans la région. Il y en a plus de 25 aujourd'hui. Oui, la loi d'orientation sur la mobilité, encore dans la région, ça a été calme. On est passé de 16 autorités organisatrices de mobilité, c'est-à-dire les zones métropolitaines, les zones agglomérées, la région. Et puis aujourd'hui, des communautés de communes qui ont pris la compétence de mobilité. Et donc, alors parmi ces 25, il y a, on est imbriqué parce qu'on a des services, par exemple la région, on a des services dans tous les territoires de la région. Alors on a un service régional, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous, pour ceux qui ont pris le train ou pour ceux qui voient des cars passer, parce que ce n'est pas des bus, c'est des cars, c'est le service Rémi. Tous les matins, le service Rémi, c'est 420 trains qui circulent et 2473 cars pour 300 000, 320 000 voyages jour. Voilà, donc c'est, vous voyez, c'est, alors c'est vrai que je vais vous dire pourquoi c'est important d'avoir ces éléments-là. Parce que c'est vrai que tous les matins, sur les 420 trains, les 2004, quasiment 2500 cars qui circulent, il y en a un qui est en panne, il y en a un qui est en retard, etc. Et c'est vrai qu'on ne retient que ceux qui sont en retard. Mais l'immense majorité est à l'heure et font le service qu'on leur demande. Et sur les 300 000 voyages, 320 000 voyages, aujourd'hui, il y en a, il y a bien 100, 150, 200, 300 personnes qui sont mécontentes du service. Alors ce n'est pas normal, parce qu'on y travaille, mais vous voyez la perspective par rapport au nombre de voyageurs et les gens qui sont contents et qui sont à l'heure, ils ne le disent jamais. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est plus un enjeu de société. Et alors ce qui m'a fait plaisir en regardant les tables rondes, c'est que la mobilité, ce n'est pas uniquement les services. Nous, à la région, et quand je parle des mobilités, je dis, il y a trois axes. Alors vous, il n'y a que deux tables rondes, mais pour nous, il y a trois axes. Le premier axe, c'est les services, c'est le plus simple, c'est ce qui circule, ce qui doit circuler, ce qui répond aux enjeux des territoires, pour vous, des entreprises et des habitants. Et puis, le deuxième axe, c'est les infrastructures, vous en parlerez. Parfois mieux que moi, il faut des infrastructures aujourd'hui qui soient robustes, solides. C'est un enjeu qui est considérable pour maintenir et développer l'offre de services, mais aussi pour se projeter. Demain, dans les invests autonomes, quand on aura des circulations autonomes, on n'aura pas les mêmes infrastructures et on n'aura pas besoin des mêmes infrastructures que celles qu'on a aujourd'hui. Donc il faut qu'on passe à demain. Donc l'infrastructure est un sujet éminemment important. Je vais vous prendre un petit exemple. Alors je ne vais pas être très long parce que je ne vais pas être très très long, donc pour ceux qui m'entendent parfois. Infrastructures, je vais vous prendre un exemple qui est tout bête. On a quasiment 2500 cars qui circulent et ils circulent souvent sur des ponts, des ponts qui sont plus ou moins grands, sur l'ensemble des territoires de la région, notamment les territoires ruraux. Ils ont été construits ou rénovés toujours à la même époque, dans les années 60. Aujourd'hui, le Conseil d'orientation des infrastructures a dit que c'est un vrai sujet. Après Gênes, vous l'avez vu, il y a eu une étude, elle a été à mon avis mise sous le tapis parce que ça présente des enjeux considérables, des enjeux financiers considérables, mais il est bien évident que nous, il faut que, pour ne pas qu'il y ait trop de détours, il faut que l'ensemble des ponts soit en bon état pour pouvoir passer, pour que nos cars, qui sont de plus en plus lourds et qui se rendent de plus en plus lourds et puissent se passer sur ces ponts. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là. Alors là, c'est un petit enjeu. La directrice territoriale de SNCF Réseau, Francesca Assetto, vous parlera des enjeux ferroviaires. Et puis les infrastructures, il faut se poser la question, vieille question, est-ce que c'est l'infrastructure qui fait le développement ou elle concourt au développement ? Moi, je vais vous donner mon sentiment. La vieille idée de dire que si on a une infrastructure ferroviaire, si on a un ou plusieurs autoroutes, etc., on y arrivera, ça c'est une idée ancienne qui, à mon avis, n'a pas prouvé sa véracité parce qu'on voit bien plein de territoires, et aussi dans la région, qui sont ferroviaires, j'en connais un, où il y a des autoroutes, où il n'y a pas un développement économique extraordinaire. Donc ça concourt au développement, il y a d'autres éléments qui concourent au développement, mais l'infrastructure, aujourd'hui, ce n'est pas la clé du succès du développement. Il y a les hommes, l'ambition qu'on peut porter sur un territoire. Deuxième exemple, la ligne TGV, la ligne, on l'a espérée, je ne sais pas, beaucoup l'ont espérée, on a fait des millions d'études, des millions d'euros d'études. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas se poser la question, au lieu de parler d'une, pas d'une chimère, mais quelque chose qu'on nous dit maintenant, on aura une ligne à grande vitesse en 2040, 2050. Mais qu'est-ce que sera le monde en 2040 et 2050 ? Qu'est-ce que seront nos territoires ? On a besoin de sortir vite de Paris, ça c'est sûr. On a besoin qu'une ligne soit reliée aux lignes structurantes qui existent, Paris-Clairemont, Le Polt, Paris-Orléans, Limoges, Toulouse, et qui desservent les territoires de la région. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une ligne à grande vitesse qui passe et qui nous dise coucou, et qui ne s'arrête pas. Mais on a besoin de sortir plus rapidement, et de rentrer plus rapidement à Paris, ça j'en suis persuadé. Donc peut-être il faudra envisager une autre ligne, qui aille plus vite, qui soit peut-être réservée, où il n'y ait pas de train d'Île-de-France. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là, l'infrastructure est un vrai enjeu. Et le troisième enjeu, par rapport à ça, c'est l'énergie. On ne peut pas parler services, infras, sans parler énergie, qu'un mix énergétique demain sur les territoires, on devra avoir pour développer nos mobilités, pour faire évoluer nos mobilités vers des mobilités propres. Alors on a tous, moi pareil, je n'ai pas d'action, je suis pro-nucléaire, donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que le mix énergétique ne me fait pas peur. Je crois qu'il faudra, on va faire évoluer nos flottes de trains, de cars, de bus, pour les autorités organisatories de mobilité, on va mettre des voitures en autopartage électrique à travers la région, et on aura besoin d'un schéma d'avitaillement, on aura besoin de réfléchir à la production énergétique locale. Donc véritablement, c'est un axe de réflexion en termes de mobilité qu'on doit avoir. Mais ça, c'était les préalables. Maintenant, comment, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet, et je vais vous donner ma vision de cette grande réflexion et de cette brique, parce que c'est qu'une brique pour moi, la mobilité sur le développement industriel et la réindustrialisation des territoires, et notamment, et je l'espère, les territoires ruraux, parce qu'on a besoin véritablement, sur l'ensemble de nos territoires, pas que les métropoles, d'industries qui se maintiennent, qui se développent, et certaines qui reviennent, parce que c'est l'enjeu de développement territorial et équilibré de nos territoires. Je le dis, le premier enjeu, c'est la compétence partagée. Il ne faut pas tout attendre dans la puissance publique. Et je sais que vous n'attendez pas tous la puissance publique, c'est-à-dire que sur des points particuliers, il faut qu'on se mette autour de la table, et qu'on a, l'exemple de Paragon est très clair, on va sur, moi je n'ai pas de solution miracle à leur proposer, on va travailler ensemble sur des solutions. Je vais vous prendre un exemple qui est notre expérimentation au niveau industriel. Alors, Paragon a fait partie de ce travail-là. C'est sur le bassin d'emploi d'Aubigny, qui est un vrai bassin industriel au niveau de la région Centre-Bal-de-Loire, mais qui est, entre guillemets, j'adore ma collègue et maire d'Aubigny, un territoire enclavé. Enclavé, qui est un beau territoire, si vous voulez y aller, c'est une petite ville de caractère, petite ville de deux mains, là, tout, c'est une belle ville, Aubigny. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises, alors Willow Intech, Mecachrome, dans le secteur, il y a des entreprises aussi qui sont paramécaniques, il y a Vatora de Blancafort, il y a Paragon, il y a Berthelot, qui vient d'être repris. Donc, aujourd'hui, on a un vrai enjeu. Et beaucoup d'entreprises nous disaient, mais on n'arrive pas à recruter. Les gens ne veulent pas venir, comment on peut développer l'offre de mobilité pour que les gens viennent. Donc, pendant quasiment un an, on a travaillé avec la communauté de communes, en charge de la compétence économique, la région, et puis les entreprises, pour, on a pris quatre entreprises, Willow, Intech, Mecachrome, Paragon, l'abattoir de Blancafort. Et avec eux, on a pris la destination de tous les salariés, la provenance de tous les salariés. Mais individuels, alors c'est un lourd travail, il faut demander à chaque salarié s'il est d'accord, etc. Vous voyez, les DRH se sont énormément impliqués, vraiment, c'était un vrai travail collaboratif, et c'est un lourd travail. On s'est aperçu que des salariés pour les entreprises un peu moins qualifiées venaient du sud-ouest du Loiret, alors je n'ai rien, ce n'est pas passé. Et pour les salariés un peu plus qualifiés, ils venaient, bon, bien sûr d'Aubigny, mais aussi de Bourges et de Vierzon. Alors, je ne dis pas que dans le Loiret, il n'y a que des emplois non qualifiés, dans le Châtre, ils sont qualifiés, c'est surtout pas. Mais c'était frappable. Ce qu'on n'aurait pas imaginé, quand même. Donc, en travaillant, aujourd'hui, on a créé des navettes, des lignes régulières, il ne faut pas les appeler des navettes, parce qu'il y a un financement direct. On a créé des lignes régulières, par exemple, il y a une ligne régulière qui part le matin à 4h30 à Bourges et une à Vierzon pour desservir les entreprises du bassin d'Aubigny. Alors, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont fait 4 par 3 en disant qu'on a une ligne réunie, etc. Bon, pour tout vous dire, c'est que depuis septembre, on a mis ça en place. Les résultats, on travaille avec des DRH, mobilisation, avec des entreprises, avec la mairie, mobilisation, pour l'instant, elle est faible. On s'est mis d'accord pour dire, au bout d'un an, parce qu'il faut quand même avoir une montée en puissance, au bout d'un an, si les lignes n'ont pas rencontré leur public, soit on les fera évoluer, soit on les arrêtera. Parce que l'objectif, aujourd'hui, des mobilités, pour qu'on arrive à répondre aux demandes des habitants et des chefs d'entreprise, c'est qu'il faut être agile. Moi, je ne suis pas l'élu qui veut dire, on a un système, on verra dans 10 ans, ou on verra, non, dans 5 ans, puisqu'on revoit le système avant d'être réélu. Non, mais ça, c'est pas nous, c'est d'autres qui le font. Donc, il faut avoir aujourd'hui une vision collaborative de la définition des offres de mobilité, et puis, une vision d'efficacité. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens au territoire. Je suis là pour qu'il y ait du monde dans les transports en commun. Enfin, ça fait plaisir si on parle de transport en commun, mais je ne suis pas là pour faire du cinéma. L'objectif, véritablement, nous, on est là pour être efficace. Alors, c'est vrai que dans le service public des transports et dans les services publics, ça peut détonner à un moment donné, mais il faut y arriver. Autrement, globalement, on ne sert pas à grand-chose. Je le redis, c'est une compétence qui demande de l'agilité, c'est-à-dire que, j'arriverai après au financement. Je parlerai de tout, elle va sur la route de tout. De l'agilité. Il faut qu'on, par rapport à ce qui existe, on combine, quand c'est du transport public, on combine l'intérêt général, parce que nous, on doit répondre à l'intérêt général, avec des intérêts particuliers. Et une entreprise, c'est un intérêt particulier. Il n'y a plus trop d'entreprises qui font du ramassage, parce qu'avant, c'était du ramassage, avec des cars qui ramassent. À Vierzon, on a un sous-traitant qui a théié, avant d'arriver à Salbrie, qui fait du ramassage, mais quand je vois le nombre de personnes dans les cars, il n'y a plus grand monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on combine l'intérêt général, c'est-à-dire des intérêts notamment de transport public sur les personnes âgées, je veux dire, aller sur un marché, avec les intérêts particuliers des entreprises. On peut le faire à la marge, et je dis à la marge, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la mobilisation du transport scolaire, parce qu'il y a bien des territoires où les cars de transport scolaire ne sont pas pleins. Alors, il y a des territoires où c'est plein, donc c'est extrêmement compliqué. Où on peut rajouter ce qu'on appelle des commerciaux, mais se posent le problème des vacances. Alors, je sais que les entreprises ne sont pas en vacances pendant toutes les vacances scolaires, ou à moins que les conditions de travail évoluaient de telle sorte que... Non, mais je plaisante. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit extrêmement agile, mais il faut qu'on voit nos contraintes. Et moi, je vous dis et je vous demande une forte mobilisation de vos adhérents pour toutes les structures qui sont avec toutes les... Enfin, une grande partie des entreprises. Il faut les mobiliser collectivement. et puis, il faut... Quand je dis qu'il faut être agile, par exemple, à Aubigny, le deuxième élément sur lequel on travaille, c'est une évolution des horaires d'embauche. Parce que s'il y a une demi-heure, trois quarts d'heure entre deux horaires, il est bien évident que les gens d'entreprise qui embauchent trois quarts d'heure après, ils ne prendront jamais le quart, parce qu'ils ne vont pas attendre trois quarts d'heure dehors. Donc, il faut qu'on y ait véritablement, et on le fait, tout le monde est ouvert, mais il faut véritablement cette prise de conscience parce que il y a le danger de... Il n'y a qu'à Faucon. On connaît, il n'y a qu'à Faucon. Mettez les quarts, vous verrez. Ben non, on le voit. Souvent, on fait même des grandes études, il n'y a personne. Alors, juste pour finir sur l'exemple d'Obigny, je ne vais pas faire à Cobigny, mais c'était véritablement pour vous démontrer, vous montrer notre façon de faire. Cet exemple, aujourd'hui, au départ, il n'y avait personne, mais zéro. C'est-à-dire, il partait de la zone zéro. Aujourd'hui, il y a cinq personnes. Pour tout vous dire, moi, je trouve ça bien. Non, mais alors, on peut dire que ce n'est pas terrible, alors ça ne nous coûte, je ne vous le dis pas, parce que c'est 80 000 euros. Non, mais voilà. Mais, mais, en deux mois, on est passé de zéro à cinq, quand même. Et puis, nous, on est, moi, je suis pour l'exemplarité. Dire, on essaie quelque chose. On va essayer de prouver, de démontrer, et je crois que c'est ça important. pour conclure, parce que j'ai déjà été trop long. Oui, je sais, je sais, mais je, encore, je me, j'ai pris des cachets pour être moins long, ce matin. Oui, oui, non. 11h20, 11h20, je me suis calqué. je vais vous dire, il faut, un, il ne faut pas qu'on fasse du, et même vos collègues, du IACA Faucon, alors, on est tous, moi aussi, je suis dans des conseils de développement. Les conseils de développement, il y a beaucoup de conseils de développement qui m'invitent à me dire, non, mais il faut faire, on ne sait pas, il faut l'étudier. moi, je ne suis pas dans les IACA Faucon, on travaille, on essaie, on peut se planter, mais il faut essayer, et des fois, on réussit, parce que l'objectif, c'est de réussir. Et puis, dire que l'attractivité d'un territoire, notamment pour les entreprises, et ça, excusez-moi, mais c'est là où je suis un peu taquin, ça ne relève pas uniquement de la mobilité. Souvent, on se cache derrière la mobilité pour ne pas penser aux autres le logement sur les territoires, c'est un vrai enjeu. Quand les apprentis, on leur dit, ben, tu as ton centre de formation, etc., et puis, tu as l'entreprise qui est à 20 km, ils ont le droit, ils ont le droit d'avoir, il leur faut un logement pas cher sur le territoire, parce qu'on voit bien, ils sont, c'est très compliqué de les mobiliser sur deux sites, de leur faire des transports, etc. après, oui, il y a les salaires, les conditions de travail, mais ça, vous le savez, mais je préfère le redire parce que c'est toujours bien de le dire, de le dire, et pas forcément des prix, mais des salaires. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en vous remerciant, et puis, bon travail, et puis, je vais vous écouter. Merci.